bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir la différence entre le l'image à la lime afin de faire une dépose et le l'image à la ponceuse on va vraiment comparer les deux et on va voir quelle technique est la plus rapide alors bien souvent j'entends des personnes dire qu'elles ont du mal justement avec la dépose parce qu'en fait elles vont souvent trop loin elles attaquent longue elle voit pas jusqu'à où elles peuvent aller et justement elles ont des soucis puisque souvent elles vont trop loin ou alors pas assez elle laisse des parties qui se décollent si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette pause alors moi là déjà là déjà quelques jours il est plus plus aussi joli jeu je l'ai mis également sur ma chaîne youtube donc vous pourrez aller la visionner afin de voir donc comment donc comment créer donc cet effet donc aujourd'hui nous allons voir donc la différence entre la lime alors pour cela j'ai utilisé une lime enfin je vais utiliser une lime 80 80 donc il faut savoir que le grain 80 c'est un grain qui est relativement épais on peut le voir ici il est plus épais qu'une lime par exemple je vais en prendre une 180 alors elle est pas neuve mais vous verrez déjà d'emblée je pense la différence de grain donc choisissez toujours une lime à grains épais si vous voulez faire une dépose avec une lime à grains fin vous allez prendre un temps fou à la faire et du coup et bien voilà vous allez perdre beaucoup 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 de temps mon objectif c'est de vous faire gagner du temps donc je vais vous expliquer comment faire le plus rapidement possible que ce soit à la lime ou à la ponceuse et ensuite on débrieferas sur quelle est la technique la plus rapide alors je vais commencer avec la lime puisque bien souvent vous avez peur de limer à la ponceuse et donc du coup vous préférez choisir la lime et donc du coup on va voir et bien le temps qu'on va mettre à la lime on va voir ça tout de suite alors avant de faire quoi que ce soit on vient bien évidemment venir nettoyer ses mains se désinfecter les mains bien évidemment et je l'ai déjà fait avec la lime et avec donc la ponceuse si vous avez des bijoux on les enlève moi je n'ai jamais de bijoux donc voilà c'est la toute première étape ensuite on va pouvoir allumer l'aspiration alors je vais peut-être pas la l'allumer tout de suite où je l'éteindrai quand je ferai quand je vous dirai ce qu'il faut faire tout simplement parce que voilà c'est assez gênant sur sur la vidéo je vais quand même vous l'allumer vous puissiez voir le bruit bon ça va c'est pas non plus extrême comme bruit mais ça risque d'être assez gênant sur sur le long terme donc pour les deux ongles alors on va faire la technique sur à la lime sur l'index et à la ponceuse par exemple sur le majeur alors toute première chose je vais venir légèrement repousser mes cuticules et ça je vais le faire dans un tout premier temps sur les deux ongles mais je vais pas venir travailler les cuticules ça c'est vraiment autre chose voilà ça je préfère le faire quand je fais une des pauses en fait les cuticules je m'en occupe après en général donc je viens juste les repousser et puis je viendrai les parfaire vraiment à la fin et pour ça c'est mieux d'utiliser la ponceuse du moins si vous en avez une et si vous osez l'utiliser justement on voit beaucoup comment utiliser la ponceuse dans les formations que je propose parce que c'est quelque chose qui fait peur vous inquiétez pas on va pas trouer l'angle on va s'arrêter je vais vous donner des petites astuces justement pour savoir où vous arrêtez alors là j'ai pas de décollement sur mes ongles ça aurait été mieux avec des décollements puisque comme ça j'aurais vraiment pu vous montrer les petites techniques pour enlever les décollements alors on va commencer à la lim je vais allumer mon aspiration et on va chronométrer allez c'est parti alors là mon objectif dans une des pauses c'est de limer vraiment le plus possible lors d'un remplissage on voudrait enlever de la matière sans tout enlever en gardant un bondé donc là j'y vais quand même assez fort donc je fais des limages à l'image classique donc en arrondi je peux également faire à l'image diamant comme ceci après tout dépend si vous voulez faire une dépose totale ou vraiment on ne laissera plus de gel et donc du coup il faudra que j'enlève mon rallongement également ou si on laisse quand même un tout petit peu de gel si on souhaite retravailler dessus par exemple ou si on souhaite que la personne et un petit peu de gel pour protéger des ongles des ongles un peu fragiles par exemple donc voilà là mon objectif c'est vraiment d'enlever un maximum de matière le plus rapidement possible puisque c'est ça le challenge mais sans faire de trous donc attention on vérifie toujours où on est n'hésite pas à régulièrement enlever la poussière je passe près des cuticules mais attention toujours sans les blessés je fais des gestes circulaires sur les côtés attention là sur le haut on est plus facilement sur l'ongle naturel donc on vérifie toujours là pour l'instant c'est toujours bon vous pourrez être assez précis avec la lime et avec la ponceuse mais attention au point tranchant de la lime donc pour ne pas vous blesser donc là au bout d'un moment vous ne verrez plus forcément grand chose donc je vous conseille de passer un petit coup de cleaner de temps en temps grâce au cleaner on va pouvoir voir justement si on est déjà à l'ongle naturel ou s'il y a encore des choses s'il y a encore des du gel et donc des éléments à retirer donc là on voit qu'on a encore donc des paillettes et du gel donc on continue donc je vais faire une dépose totale donc je vais pas laisser le rallongement donc mon objectif c'est de limer mais encore une fois attention attention à ne pas trop limer donc je passe sur l'avant et donc je vérifie où j'en suis alors est-ce que c'est mon ongle naturel non c'est un rallongement donc je sais plus jusqu'où va mon ongle naturel donc en fait je vais venir limer comme ça sur l'avant jusqu'à mon ongle naturel voilà là j'essuie et je vais bien sûr remettre mon ongle en forme donc là il va me rester du gel sur le centre et il me reste quelques paillettes donc là mon geste est plus léger et en fait je vais faire des mouvements comme ceci c'est à dire que je passe sur l'ongle mais je vais pas forcément que faire des mouvements comme ça comme au départ là je suis plus prudente j'y avance doucement j'avance doucement ici je vois que cette partie là me semble être mon ongle naturel donc on enlève la poussière donc sur cette partie là je passerai plus trop je vais juste venir enlever les paillettes sur le haut et encore une fois je fais ce mouvement si vous êtes toute débutante en général vous savez que l'étape du limage fait peur et en général on se loupe un petit peu au départ et le problème c'est que lorsque vous avez abîmé vos ongles ou les ongles de la cliente il faut savoir que plus rien ne tient par dessus et donc du coup il faut vraiment faire très très attention à ne pas aller trop loin il y a tout le temps vérifier où est-ce qu'on en est là je vois qu'il me reste encore du gel ici donc je vais encore doucement toujours avec ce mouvement de je lime je soulève avancer et il faut que je vois que je suis exactement à l'endroit où je veux limer voilà on va pas forcément aller beaucoup plus loin on va à nouveau venir vérifier où est-ce qu'on en est donc j'enlève la poussière on peut encore passer un tout petit peu à ce niveau sur le haut j'ai encore deux trois petites paillettes et sur le bas j'ai encore un tout petit peu de gel donc là je fais un mouvement de la pointe de l'ongle vers le haut d'ailleurs si vous êtes toute débutante parce que vous n'avez pas encore suivi la formation gratuite vous pouvez toujours y accéder donc vous pouvez voir juste en dessous de cette vidéo comment accéder à la formation gratuite donc c'est une formation d'une semaine donc pendant une semaine vous recevez des vidéos chaque jour dans votre boîte mail et je vous propose également un atelier où je vous explique donc vraiment tout sur le métier de prothésiste onglaire voilà donc là je vais tout doucement pour enlever vraiment les petits résidus et ce que je vais faire c'est que je vais finir avec une lime à grains plus fin celle que je vous ai montré tout à l'heure juste pour égaliser on va dire pour affiner un petit peu l'objectif c'est que mon ongle ne soit pas rouge après cette procédure alors il faut savoir que plus vous allez faire de pose et de dépose et plus ce sera problématique au niveau de vos ongles il risque de prendre cher donc il faudra faire attention donc on vérifie je vois que j'ai encore des petites paillettes là sur le côté donc je vais encore repasser un petit peu plutôt avec la lime noire vous voyez que quand on fait une dépose et qu'on veut vraiment faire les choses bien ça prend du temps il faut vraiment y aller tout doucement et je vais finir donc par un coup de bloc polissoir il me reste encore un chouïa de gel ici sur l'avant mais je ne veux vraiment pas risquer d'aller trop loin donc je vais le laisser comme ça voilà on va à présent faire le second à la ponceuse donc pour cela j'utilise l'embout à grains assez épais donc c'est un embout bleu alors je ne parle pas de la couleur de cet embout là mais normalement vous avez une petite bande ici et là vous avez par exemple des bandes jaunes, rouges, bleues, etc. noires aussi et donc du coup là c'est un bleu voilà pour vous donner une idée de l'épaisseur du grain donc je vais allumer ma ponceuse sur 30 000 tours on pourrait la mettre sur 35 000 d'ailleurs allez on va monter à fond 35 000 tours mais si vous avez peur vous pouvez aller sur 30 000 tours ce sera très bien aussi voilà on va commencer le chronomètre donc là le but ça va être de faire des bandes et je vais passer comme ça de l'extérieur jusqu'à l'intérieur c'est à dire en arrondi je ne reste jamais longtemps au même endroit et j'exerce quand même une pression suffisante l'avantage de la ponceuse c'est que le grain n'est pas le même partout c'est à dire que sur cet embout là le grain va être plus épais ici et beaucoup plus fin sur l'avant c'est à dire que là en fait je ne me blesse pas là je ne voudrais pas toucher donc ça me permet en fait de me rapprocher au maximum de mes cuticules sans me blesser je peux même toucher ma cuticule ce qui va me permettre de la nettoyer un petit peu en même temps sans me blesser j'enlève les petites paillettes qui restent et je vais passer sur l'extérieur je relire la surface et je fais toujours attention de voir où j'en suis donc surtout ça ne doit à aucun moment chauffer si ça chauffe c'est que c'est pas bon vous êtes resté trop longtemps vous voyez que je passe vraiment très très rapidement il ne reste jamais longtemps au même endroit je vais pouvoir regarder mon ongle également de profil ça va me donner une idée en fait des endroits où il pourrait rester éventuellement du gel donc cette fois-ci je passe en arrondi de droite à gauche bien à plat il me reste encore un tout petit peu de gel ici dans le coin je passe bien sur les côtés je peux même repousser un petit peu ma peau au passage et voilà ma dépose est réalisée je peux également raccourcir un petit peu on peut tout faire avec cette ponceuse je passe vraiment une dernière fois dessus et on va éteindre et là je pense que ça a été beaucoup plus rapide du moins je crois donc voilà je vais éteindre la ventilation et on va voir la différence entre les deux ah c'est plus agréable sans la ventilation donc là on peut voir en fait qu'avec la lime classique je suis allée un tout petit peu trop loin sur cette zone on voit qu'elle est un tout petit peu foncée un tout petit peu rosée et j'ai senti quand je suis passée que c'était pas 100% agréable donc juste à ce niveau là je suis un peu trop passée par contre là où j'ai utilisé la ponceuse et bien on peut voir que mon ongle est vraiment indemne partout j'ai pas d'endroits qui ont chauffé au niveau de la surface on est aussi sur quelque chose qui est plus lisse que sur l'autre à côté malgré le fait que je suis passée avec le bloc polissoir donc moi personnellement cet ongle là me plaît beaucoup plus que celui-ci et je pense qu'il a été fait également plus rapidement l'autre avantage c'est que vous voyez que j'ai déjà nettoyé un petit peu alors pas à 100% mais déjà j'ai repoussé un peu ma cuticule de ce côté là vous voyez que j'ai fait la même préparation sur les deux mais là le fait de passer avec la lime alors je vais passer un petit coup de cleaner comme ça vous verrez mieux et bien ma cuticule voilà il n'y a rien qui s'est passé d'ailleurs je viens de voir que j'ai encore des petites paillettes ici sur le côté donc il faudrait encore que je passe avec ma lime et d'ailleurs là aussi il me reste encore je vais essayer de faire une petite mise au point c'est un peu proche voilà vous devriez les voir juste ici ma cuticule là elle est vraiment pas jolie donc il y a vraiment encore beaucoup de travail là sur celui-ci c'est déjà mieux vous pouvez voir ma cuticule il est déjà beaucoup mieux travaillé finalement j'ai presque fait un 2 en 1 puisqu'il n'y aura plus tellement de travail par la suite au niveau de la cuticule je pourrais passer plus rapidement l'embout que celui-ci où la cuticule est encore très collée donc vous voyez vraiment bien la différence à ce niveau là là on est nickel alors il me reste encore un chouïa de gel sur l'avant aussi mais vu que j'en ai laissé un tout petit peu ici j'aime bien toujours laisser un tout petit peu de gel et bien je me suis dit voilà c'est assez similaire je repasse juste un petit coup sur l'avant pour que ce soit pas trop gondolé non ça ressemble un peu à rien donc voilà la différence entre les deux techniques donc si vous avez peur d'utiliser la ponceuse et bien surtout faites une formation pour savoir l'utiliser parce que c'est important et parce que vous allez gagner énormément de temps moi au départ je n'utilisais pas du tout la ponceuse pendant des années et des années je ne travaillais qu'avec la lime et depuis que je travaille avec la ponceuse je ne peux plus m'en passer la lime je l'utilise très très peu en général juste pour faire la mise en forme et pour ensuite limer les parallèles voilà je vous dis à très 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 vite dans un prochain cours à très bientôt à bientôt Musique Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance